Alléluia! J'espère que nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur parce que je suis en feu, je pense bien les amis là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis environné de la présence de Joshua, waouh, notre époux, il est glorieux, il est magnifique, il est excellent, les amis, waouh, Alléluia! Donc, merci Seigneur pour ta parole, nous savons que nous ne pouvons rien sur le chant Joshua, nous ne pouvons rien faire sans lui, sans son esprit nous ne pouvons rien, voilà pourquoi en fait nous ne nous hâtons pas de parler, mais nous attendons que le Seigneur puisse prendre toute la place, et comme nous sommes des adorateurs, il a fait de nous des chantres dans son royaume, a fait de chanter pour lui, de louer, de l'élever, de contempler sa face, mes amis, il a fait de nous des vrais adorateurs, il cherche des vrais adorateurs, voilà pourquoi, lorsqu'il vient à ta rencontre, il vient pour faire de toi un adorateur, waouh, et vous imaginez au ciel, les amis, au ciel qui, où on aura tout le temps, il n'y aura même pas le temps, il y aura l'éternité, et nous allons chanter, nous allons vivre la gloire du Père, Alléluia, la gloire du Père les amis, la gloire du Père, tous les jours de nos vies, pendant que l'éternité avec lui, il est magnifique, il est glorieux, waouh, en tout cas, les Antilles, nous, on a fait un bel bon jour, un bel bon soir, parce que, nous n'allons pas encore oublié les autres, et on n'allons pas encore oublié la sortie, de Guadeloupe, mais aussi, on a fait un petit peu, moins de Martinique, voilà pourquoi aussi, on a appris à la Martinique, et peut-être aussi, on a d'autres sens, d'autres races, après ça, mais en tout cas, on a fait un bel bon jour, tous les gens qui ont fait un peu de la créole, donc voilà, je me suis exprimé en créole, pour mes compatriotes, en Guadeloupe, et en Martinique, notamment en Dominique, et pour en comprendre le créole, en tout cas, et je leur disais bonjour, tout simplement, voilà, donc, sans plus tarder, nous allons prendre un passage, dans, dans Exode 11, pourquoi Exode 11, pourquoi Exode 11, alors, pour situer, nous situer dans le contexte, dans l'histoire, Exode 11, c'est, vous savez, il y avait un peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, et qui, qui était, dans ces temps-là, sur, sur l'esclavage, ils étaient, sous l'esclavage de Pharaon, ils souffraient beaucoup, ils souffraient énormément, et cette image, justement, où on peut voir cette souffrance, et bien, nous ne savons pas compte, nous les hommes, que nous sommes aussi, lorsque nous ne connaissons pas, Yeshua, dans cet esclavage, nous sommes dans cette souffrance, et aujourd'hui, j'aimerais interpeller, peut-être, les convertis, comme les non-convertis, à savoir, par rapport à Israël, ben, sommes-nous encore, sous cet esclavage, lorsque nous recevons Christ, où te situes, où tu, où tu te retrouves, dans cela, alors aujourd'hui, on va parler un peu, de l'histoire d'Israël, pourquoi, parce que vous allez comprendre, ce peuple qui a été choisi, par, Yeshua, est un modèle, aujourd'hui, beaucoup vont dire, ah, c'est un peuple maudit, c'est un peuple qui est frappé, etc., mais, il faut le savoir, que nous tous, que nous tous, que nous tous, nous sommes, en fait, sûr, nous souffrons aussi, nous sommes aussi maudits, lorsque nous avons pas, Yeshua, voyez-vous, nous sommes sous une malédiction, nous sommes sous une condamnation, quand j'entends, quand j'entends malédiction, c'est condamnation, lorsque nous ne connaissons pas, Yeshua, choix, pourquoi, parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs, et nous avons aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que, il y a, il y a cet être magnifique, glorieux, ce créateur, qui a pris l'apparence d'un homme, et pour venir nous délivrer, mais, avant toute chose, avant que cet être magnifique, glorieux, vienne nous sauver, nous étions sur, l'esclavage, l'esclavage du péché, nous étions sous la puissance du péché, en ce qui sont sans, et au choix, nous sommes sous la puissance du péché, et ceux qui ont accepté le Seigneur, ils étaient sous la, sous la puissance du péché, donc pourquoi je dis, avant Yoshua, quand nous ne connaissons pas Yoshua, nous sommes sous la puissance du péché, c'est parce qu'il nous amène, à ne plus être, sous la puissance, du péché, lorsque nous l'acceptons, alors les amis, on va, on va un peu, parler un peu des, des événements d'aujourd'hui, qu'est-ce que se passe-t-il, on voit que le monde est secoué, on voit que la terre est en arrêt, et si nous connaissons un peu l'histoire, d'Israël, en Égypte, nous allons voir, ils étaient sous l'esclavage, et qu'il y a eu, quelqu'un qui a été suscité, un frère qui s'appelle Moïse, mais en hébreu, s'appelle Moshe, et notamment, vous allez entendre Moshe, lorsque je veux lire, la parole, parce que c'est son nom d'origine, selon la version, ça changera, alors il a suscité, un sauveur, un archétype, de Yéroshoa Machia, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a suscité un homme, pour faire quoi, pour délivrer le peuple, de l'esclavage, alors, aujourd'hui, nous pouvons voir, tout être humain, qui n'a pas Yéroshoa, est sous l'esclavage, il est sous l'esclavage, et, qu'est-ce s'est-il passé, en ces temps-là, les amis, ce peuple-là, était tellement dans la souffrance, il était dans la servitude, il fallait que, les crues, ils sont tellement montés au Seigneur, que, le Seigneur, voulait libérer son peuple, alors, il a entendu ces crues, et il a, il a voulu libérer son peuple, parce qu'il a, il a eu compassion, il a été ému de compassion, pour nous, pour, pour son peuple, alors, il a suscité, un homme, un homme, sans babe à son peuple, un homme, sans babe à tout homme, sans pouvoir, sans rien, il a, il a, il a amené cet homme, dans le désert, pour, il rend comme une coquille vide, pour aller libérer, le peuple d'Israël, et vous allez voir, que toute cette marche, en fait, de la peine, lorsque le Seigneur a appelé Moïse, jusqu'à la sortie d'Egypte, ce qu'on appelle, la sortie d'Egypte, donc, la sortie du peuple d'Israël, d'Egypte, ce qu'on appelle, l'exode d'Israël, je voudrais, justement, parler de l'exode, de l'éclésia, l'exode de l'éclésia, ce qui veut dire, que les élus, doivent sortir, du monde, de l'Egypte, parce que l'Egypte, est une préfiguration, du monde, est une administration, du monde, donc, nous devons sortir, de l'Egypte, alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors, c'est un peuple, comme on dit, c'est un peuple qui était sur, l'esclavage, de Pharaon, et, pour libérer ce peuple-là, et bien, il y a eu plusieurs, plaies, qui ont été envoyées, nous les connaissons, si vous allez un peu, lire dans, à part, dans Exode, Exode, le livre d'Exode, si vous prenez, le livre d'Exode, du premier chapitre, juste au chapitre, à peu près, 13, 13, 14, si je ne me trompe pas, et vous allez voir, que le Seigneur, un peu, explique, les plaies qui descendent, sur, sur l'Egypte, pour que, Pharaon, libère son peuple, mais ce n'est pas rien, non plus, c'est pour, montrer aussi, à son peuple, qu'il était, le vrai Elohim, et qui, qui ne les a jamais, abandonnés, et aujourd'hui, on peut voir, qu'il y a tellement de monde, dans, dans, dans la détresse, dans l'angoisse, sans espoir, sous la servitude de ce monde, même s'ils ont de l'argent, ils sont sous la servitude de l'argent, mais le Seigneur veut nous libérer de ces choses, libérer de ces choses, qui nous, qui nous mettait captifs, qui nous amènent à pécher contre lui, Alléluia, alors nous allons prendre Exode 11, à partir du premier verset, et je vais parler surtout de la dixième plaie, pourquoi, parce que la dixième plaie, un peu nous correspond, correspond à, à ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà, peut-être entendu, ce discours là, mais nous allons répéter les choses, parce que, Paul a dit dans, dans, Philippiens 3, à partir du premier verset, si on peut le prendre, après on va retourner, juste pour, pour dire pourquoi on répète les mêmes choses, alors Philippiens 3, verset premier, il a dit ceci, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, en effet, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité, pourquoi, c'est pour prendre, verset 2, pour, prenez garde au chien, prenez garde au mauvais ouvrier, prenez garde à la mutilation, on nous répète les mêmes choses, pour notre sécurité, pour nous éviter, de plein de choses, et lorsque le Seigneur, ne cesse de répéter ses promesses, eh bien, c'est pour nous amener quelque part, et quel est ce lieu? c'est son royaume, et pour Israël, c'était Canaan, alors, on retourne, sur le chapitre, 11, de l'Exode, Exode 11, à partir du premier verset, et Yahweh dit à Moshé, je ferai venir encore une plaie, sur Pharaon et sur l'Egypte, après cela, il vous renverra d'ici, il vous renverra, et même, il vous chassera, il vous chassera, complètement d'ici, parle maintenant, aux oreilles du peuple, et du leur, que chacun demande à son voisin, et chacune à sa voisine, des vases d'argent, et des vases d'or, or Yahweh, fit trouver grâce au peuple, devant les Égyptiens, et même Moshé passait, pour un grand homme, dans le pays d'Egypte, tant parmi les serviteurs de Pharaon, que parmi le peuple, et Moshé dit, ainsi parle Yahweh, vers le milieu de la nuit, je passerai, au travers de l'Egypte, et tout premier-né, mourra, dans le pays d'Egypte, depuis le premier-né, de Pharaon, qui doit s'asseoir, sous son trône, jusqu'au premier-né, de la servante, qui est derrière la meule, ainsi, que tous les premiers-nés, des bêtes, verset 6, et il y aura un grand cri, dans tout le pays d'Egypte, tel qu'il n'y a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais de semblable, mais, contre tous les enfants d'Israël, même, pas même un chien, ne remuera sa langue, depuis l'homme, jusqu'au bête, afin que vous sachiez, qu'Éloïne distingue, entre l'Egypte, et Israël. On va s'arrêter ici. Donc, là, ici, on parle, d'une plaie, qui, qui, d'une plaie, qui va, qui va faire mourir, les premiers-nés. Dans quelle configuration, nous nous trouvons-nous, aujourd'hui? Nous sommes, dans un, confinement. Dehors, c'est un virus, mais dehors, c'est la mort. Et voyez-vous, ce qui était, aujourd'hui, ce qui, aujourd'hui, a été, déjà, dans le passé. Et, nous sommes tellement, dans notre intrain de vie, nous, nous, nous négligeons la parole du Seigneur, nous négligeons le Seigneur lui-même, que, lorsque une plaie arrive, ben, nous sommes en temps. Nous ne savons pas, qu'est-ce qui nous arrive. Regardez, le monde, il y en a rien, mais, par rapport à un petit virus, mais, est-ce que, vraiment, notre regard, doit être focalisé, sous ce petit virus-là? On va prendre le cas, de nos îles. Aujourd'hui, on va prendre, on va parler de la Pâque tout à l'heure, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on dit Pâque. Maintenant, la Pâque est devenue, une scène de débauche. ça va à la plage, on fume, on boit, etc. En fait, la Pâque, on nomme la Pâque, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Vendredi 7, tout ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour, nombreux d'entre nous, se disent, la Pâque, c'est manger crabe, manger crabe, ou bien encore, c'est se nourrir de crabe. Et bien aujourd'hui, la vraie Pâque, les crabes sont en train de fêter la vraie Pâque. Délivrance. Voici la Pâque. Ah oui les amis, la Pâque, en fait, véritablement, c'est la nature qui est en train de vivre la Pâque. Parce que, on était les oppresseurs de la nature, les oppresseurs des crabes, les oppresseurs des hains, des fouilles, la terre n'avait plus de repos. Maintenant, tout le monde est confiné. Tout le monde est confiné. Et on va voir, est-ce qu'on fait la Pâque? Et bien véritablement, lorsque nous sommes confinés maintenant là, et bien nous vivons une Pâque. Et, dans l'humour du Seigneur, oh, je le bénis, et bien nous voyons que, ce confinement est tombé en pleine Pâque. Et oui les amis, on va poser un chrétien, mais qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ah bon? Je pense que c'est les oeufs en chocolat. Ah, je ne sais pas. Ah, mais pourquoi tu le fais? Ah, je ne sais pas. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est réjoui. Oh, nous sommes misérables. Nous sommes misérables lorsque nous parlons ici. Oui, nous sommes misérables parce que moi, je le dis, parce que, je le faisais avant. c'est quelque chose qui était dans la tradition de mes pères, la tradition de l'homme. Et je peux en parler parce que je suis senti dedans. Et je peux dire qu'on est insensé lorsque nous sommes dedans. Nous sommes même ignorants parce que nous faisons quelque chose qui a une valeur. c'est un symbole du machia. Et pourtant, nous crachons dessus. Nous, 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 nous la fêtons dans la débauche. Wow! Nous blasphemons contre le nom du Seigneur. Alléluia! Nous blasphemons. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un avertissement. Je n'avais pas prévu de dire ça là. Mais c'est peut-être un avertissement pour interpeller tous ceux qui pratiquent ces choses dans une débauche pas possible. Dans une débauche pas possible et qui blasphème le nom du Seigneur par rapport à notre conduite qui est nous insultant le Seigneur. Excusez-moi, excusez-moi du terme, mais nous déféquons sur son oeuvre. Les amis, se disant être chrétien, se disant appartenir à Christ. Voilà pourquoi la religion nous amène à faire des choses, mais elle ne nous explique pas les profondeurs. Il n'y a que la parole du Seigneur qui nous explique cette profondeur. Oui, les amis, si on lisait la parole du Seigneur aussi, on aurait pu déjà voir que le Seigneur nous donne même un médicament pour le virus. Pendant que j'étais en méditation, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais là en train de me rechercher et le Seigneur m'a pu me montrer, souligner quelque chose qui a des effets médicinales, une plante qui a des effets médicinales sous tout le corps et tout ce que, justement, qui attaque, que ce virus attaque, notamment la gorge, c'est pour moi. Vous voyez? Les bronches, tout ça, les courbatures, tout ça, les morts de tête, tout ça, eh bien, une plante bête. Mais parce qu'on ne lit pas la parole du Seigneur, on ne voit pas ces choses. Et pour, juste parce que nous sommes confinés, juste parce que nous ne sommes pas dans la possibilité de fêter la pâte comme nous avons l'habitude de la fêter, nous commençons à murmurer. Eh bien, c'est une bonne chose. Maintenant, on doit rechercher la parole du Seigneur. maintenant c'est confiné. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas aller en bois, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller tuer les crâpres, tu ne peux pas aller vendre les crâpres. Maintenant, ce qui avait été perdu, c'est-à-dire, même le sens familial, il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus d'amour dans les familles, la famille était détruite. Maintenant, confinement, toi qui fuyais ta femme, tu dois maintenant rétablir ta femme pour en discuter. Toi qui allais voir d'autres femmes, pendant que ta femme est chez toi. Maintenant, arrête ton péché. Réconcilie-toi avec ta femme, avec tes enfants. Oui, les amis, on est dans une génération qui, aujourd'hui, les jeunes ne respectent plus les grands, les grands même ne donnent plus d'éducation à leurs enfants. Nous sommes dans ces générations-là. Or, la famille a été restaurée par le Seigneur. On se laisse conduire, je ne sais pas pourquoi je dis ça. mais le Seigneur a instauré la famille. Il a créé Ada et Kava, ou encore Ève. Un couple, une famille, des amis. Où est la base, le socle que le Seigneur a fondé pour l'homme? L'homme, c'est complètement détourné des principes du Seigneur, des lois du Seigneur. Et aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Regardez l'état de notre pays, regardez l'état de nos îles. Violence, sexe à volonté, vous voyez? Il n'y a aucune limite, plus aucune limite. ça fait à peu près 9 ans, ça va faire 9 à 10 ans que je suis sorti de mon île à Guadeloupe. Je vais parler de là parce que c'est là où je sors. Ce n'est pas pour critiquer mon île, mais c'est pour nous expliquer, pour nous donner une image de comment cette vie est. Avant, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait toujours cette, comment dire, ces rassemblements de familles. On pouvait parler. et puis même dans ma moine, dans mon côté, les familles se sont déchirées. Il n'y avait plus, il n'y avait plus de repères. Aujourd'hui, nous voyons, quand nous allons en Guadeloupe, nous voyons des jeunes, mais ils sont délabrés. Ils sont délabrés. C'est l'oxy, c'est la droite, les yeux sont rouges, c'est les anneaux, les filles même, nous n'en parlons même pas, on dirait qu'elles ont lié, elles ont lié, elles sont toutes nues. Les amis, et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a touché, mais, je ne cesse de venir vers mon pays de crier, de dire, mais, réveillez-vous, ne voyez pas l'État, regardez l'État, vous vous trouvez bien dans ces choses. C'est bouillon, bouillon sans cesse, la musique sans cesse, la drogue sans cesse, le sexe sans cesse, la drogue sans cesse, etc., etc. C'est toujours la même routine, quand un aval ça retourne, ça retourne, chanter Noël ça retourne, toujours la même chose. Mais vous avez vu ça où dans la Bible? Est-ce que vous dites, oui, on croit au Seigneur, tout ça, mais croit au Seigneur, c'est se détacher du péché, c'est de le respecter. Tu ne peux pas même dire de croire au Seigneur que tu portes une mini-jupe, que tout le monde, tout le monde te voit, il n'y a plus de timidité, et quand j'en passe, on entend des mots, des cieux et ça, des vidéos qui passent, etc., je ne vais pas faire un topo dessus, mais comprenez, comprenez la misère, la situation de nos îles, la situation du monde, regardez dans quel état nous sommes, pire que Sodom et Gomorrah, en Sodom et Gomorrah, on dit de plus grand plus petit, ils ont même essayé de violer un ange, les amis, vous avez dit que c'est au plus petit, il a un enfant qui essayait de violer un ange, réveillez-vous, réveillons-nous du sommeil, et allons vers Joshua, Alléluia, oh Seigneur, merci, merci, sois béni Seigneur, Alléluia, donc qu'est-ce que le Seigneur vient faire, le Seigneur a vu notre servitude, qu'est-ce que la servitude, la drogue, le sexe, tout ça là, il vient, et pour ça, il essaie de nous essayer appeler, mais comme l'homme est têtu, et bien le Seigneur des fois, dans sa tristesse, il est obligé d'envoyer un jugement pour calmer les choses, et pour que, même pas calmer les choses, pour nous détourner, pas calmer, parce que c'est pas, c'est pas un élohim du désordre, il est venu pour nous détourner, et nous allons voir dans toute l'histoire d'Israël, ce peuple n'a cessé de se détourner du Seigneur, à chaque fois qu'il se détournait, ils étaient pleinement dans le péché, et le Seigneur était en train de les frapper, il les frappait, tel comme un père, un enfant qui fait une bêtise, des fois, la colère, c'est une colère, c'est une colère qui monte, même en nous, nous qui sommes faibles, la colère n'en revient pas du Seigneur, mais lorsque nous-mêmes nous sommes sous terre, nous voyons que lorsque notre enfant fait quelque chose, eh bien, on lui parle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça commence à monter, on commence à, ça commence à monter dans la tête là, eh bien, on lui donne une petite fessée pour lui dire, non, là, là, ça a dépassé les limites, eh, je ne t'ai pas élevé comme ça, retourne à la base, ressaisis-toi, eh bien, c'est ce que notre Seigneur fait, en ces temps de la fin, c'est ce que notre Seigneur fait, et je vous assure que les temps sont proches et il revient, et regardez, ce n'est pas à nous dire ce que nous vivons, nous sommes tous dans l'un, nous sommes tous confinés, et nous allons passer à un chapitre qui nous dit comment ils ont été confinés, et pourquoi ils ont été confinés, alléluia, on va prendre le chapitre d'après, exode 12, donc, voici la véritable Pâques, les amis, je vous présente la Pâques, je vous présente la Pâques, pas la Pâques manger crabe, pas la Pâques prestoyée, pas la Pâques un oeuf, non, 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 toutes ces choses sont méprisantes envers le Seigneur, voici la Pâques, on va lire au nom de Yoshua, premier verset, Or Yahweh parla à Moshé et à Aaron dans le pays d'Egypte en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année, déjà, ça commence bien, nous voyons que même pas, l'année ne commence pas, l'année ne commence même pas en janvier, parlez à toute l'Assemblée d'Israël en disant, le dixième jour de ce mois que chaque homme prenne un agneau ou un chevreau par maison de paix, un agneau ou un chevreau par maison, donc là, le Seigneur est en train de dire, un confinement familial, les amis, verset 4, mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger, ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mal âgé de nom, vous le pondrez d'entre les brebis et d'entre les chaises, et vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs et ils prendront de son sang et le mettront sous les deux poteaux et sous le lenteau de la porte des maisons où ils le mangeront et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, ils la mangeront avec des pètes sur le vin et avec des herbes amères, n'en mangez rien de cru ni qui a été bouillie dans l'eau mais rôtie au feu sa tête, ses jambes et ses entrailles et ne laissez aucun reste jusqu'au matin mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez et vous mangerez ainsi vos reins ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et vos bâtons à la main et vous mangerez à la haxe, c'est là la paque de Yahweh. Bon, ça c'est une c'est une cérémonie et si nous ne comprenons pas l'histoire d'Israël, nous ne pouvons pas comprendre en fait qu'est-ce que en fait on ne peut pas comprendre le sacrifice de Joshua bien évidemment on ne comprend pas l'esprit mais là tout simplement tout ce que nous avons pu dire dans ces versets-là et bien les amis ça représente la paque représente Yeshua Mashiach tout simplement donc c'est le créateur lui-même c'est une première fête et cette fête-là commençait au mois de Nissan et le mois de Nissan c'est quel mois ? c'est le mois de mars avril et c'est là le premier mois les amis donc c'est pas janvier on va on va aller petit à petit ne vous inquiétez pas là est la paque et le Seigneur dit que tout un chacun puisse être en famille dans leur maison confinée pour partager le retard de la paque notamment la parole les amis pour se recentrer sur le créateur parce que beaucoup se sont détournés beaucoup aujourd'hui mènent une vie mais détournés complètement du Seigneur pour dire que nous portons une croix autour de notre c'est pas ça c'est est-ce que tu as une relation avec le Seigneur est-ce que tu as déjà lu la parole du Seigneur est-ce que tu as déjà recherché le Seigneur es-tu encore dans la tradition es-tu encore comme un mouton suivant les traditions de tes pères sans chercher la vérité es-tu en train de pratiquer tout ce que tes ancêtres ont pu te dire sans vérifier les amis le Seigneur nous a-t-il donné un cerveau pour être des moutons pour être de ceux qui simplement suivent les traditions le Seigneur nous a créé pour l'adorer nous devons le chercher le rechercher les amis alléluia donc pendant que toi tu dis que la pâte c'est crabe mais la vraie pâte c'est de rechercher c'est de manger la parole c'est de rechercher le créateur c'est d'avoir une intimité avec le créateur se retourner vers son créateur se détourner du péché et pour cela le Seigneur est obligé de nous confiner parce que nous sommes tellement comment dire nous sommes tellement comment dire ça désobéissants désordonnés déséquilibrés indisciplinés il est obligé de nous cadrer et de nous mettre comme comme d'un confiné une punition pour nous pour que nous puissions revenir à la raison quelle raison et bien voir que nous nous sommes éloignés du Seigneur que nous avons emprunté un chemin de misère un chemin qui nous amène dans l'enfer oui les amis l'enfer existe l'enfer existe je vous assure l'enfer existe et la parole le dit soit les gens disent ouais il y a purgatoire il y a il y a quoi encore ouais il n'y a pas d'enfer voilà on meurt on s'éteint il n'y a plus rien après ah bon et bien le créateur dit dans sa parole qu'il y a l'enfer et l'enfer c'est pour tout homme pécheur rebelle l'enfant est dans la géienne l'enfant est dans l'enfer l'enfant est dans ces lieux horribles pourquoi parce qu'ils ont rejeté le créateur ils ont rejeté le créateur aujourd'hui si tu rejettes ton père mais si tu rejettes ton père ton père ne peut pas te garder dans sa maison c'est pas possible à pouvoir supporter tes déshumeurs tout ça à l'insulter tout ça mais si tu as fait grand Mathieu sors va contre ta maison et bien c'est pareil et bien nous serons nous serons jugés selon nos actes posés et c'est pas même pas des fois c'est notre propre conscience qui vont nous qui vont nous nous juger alléluia je vais prendre un verset que 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 j'aime beaucoup parce que ouais on aura le temps on aura le temps mais l'amour ne prévient pas l'amour ne vivait pas le Seigneur par contre prévient il nous prévient dans son amour il nous prévient alléluia pourquoi parce qu'il a déjà tout accompli il nous prévient alléluia Hébreu 9 verset 27 Hébreu 9 verset 27 vous savez je sens vraiment une irritation du père parce que les enfants les enfants qui viennent en train d'interpeller ils ont un cœur endurci et bien ils viennent encore frapper encore à la porte de nos cœurs il faut ouvrir Hébreu 9 verset 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela vient quoi vient le jugement vient le jugement les amis donc l'occuement là jugement là jugement vous dites qu'est-ce qu'il attend vous ou que jugez pas tout sans faire le jugement du Seigneur il va te juger par rapport à tout ce que tu as pu faire oui les amis il n'y aura plus de retour regardez bien sous les croix on marque RIP retour impossible au pays retour impossible au pays mais pour celui celui qui qui a donné sa vie au Seigneur en peut manquer un RIP qui veut dire pour nous repose en paix oui il va reposer en paix il ne va pas retourner au pays mais il va reposer en paix mais toi lorsque tu là tu vas être enterré il faut t'assurer que tu vas reposer en paix mais sinon il y a une croix il y a une croix on met une croix sous ta tombe retour au pays ça veut dire sans s'interdire sans s'interdire les amis donc il faut maintenant se réveiller se réveiller du sommeil c'est un cri que le Seigneur donne à tout homme de se séparer du péché se repentir et de se convertir oui les amis je ne vous dis pas vous convertir à une religion à Yahshua Yahshua je ne crois pas d'apprendre Yahshua n'est pas d'une religion lorsqu'il est venu sur terre il est venu annoncer la bonne nouvelle la réconciliation avec le créateur il n'est pas venu le péché catholique tout ce qu'on voit là ce sont des pacotis d'ailleurs regardez tous ceux qui vont dans la religion ils sont changés en apparence mais leur cœur sont pourri nous voyons même dans la parole que l'escribe était pourri de l'intérieur appareil de piété c'est un nommant juif le vrai juif c'est pas ça le vrai surconcision c'est pas ça la vraie surconcision c'est dans le cœur c'est qu'un cœur changé les amis un cœur impuré de toute impiété de toute frère de toute iniquité de tout péché de toute chose impure voici voici ce que le Seigneur demande un disciple un fils et pour cela il faut il faut le connaître pour être fils de quelqu'un il faut connaître son père donc maintenant si tu es dans le mensonge si tu es dans l'adultère si tu es dans le péché tu es le fils de qui la Bible dit que Satan le diable est le père du mensonge il est le père de toutes les abominations les amis donc tant que nous sommes dans ces choses nous sommes fils de Bélial nous sommes fils de Satan fils du diable et Satan ne veut pas que vous sachiez ces choses là il ne veut pas mais le Seigneur utilise ses trompettes pour souffler de vent pour souffler un cri pour faire entendre un cri sortir de l'arrière de danger voyez-vous et c'est exactement ce qu'il a fait avec Israël et bien il a mis tout le monde au calme confiné tout le monde mange la pâte donc mange Joshua accepte Joshua ils sont en train de consommer Joshua toi dans le confinement qu'est-ce que tu consommes télévision distraction qu'est-ce que tu consommes film pornographique distraction qu'est-ce que tu consommes tu manges tu manges tu manges tu manges oui mais tout ça là ça va aller dans les lieux secrets ce qu'on parle dans les toilettes est-ce que ça est-ce que ça te mettait véritablement en vie après la mort est-ce que tu seras par là que tu es en gros et bien ça va aller ça va aller avec toi d'ailleurs ça va pas aller avec toi parce que déjà premièrement quand ça se digère tu le rejettes ça va devenir poussière même toi tu vas en donner une poussière mais avant de donner une poussière assure-toi que tu vas rentrer à la maison assure-toi que tu iras au paradis parce qu'il y a la sain qui dit on ira tous au paradis mais on ira pas tous au paradis les amis c'est dommage parce qu'il y a ceux qui vont refuser il y a même ceux qui refusent encore oh la parole est dure qui peut l'entendre il doit dire ça au Seigneur et d'ailleurs c'est sa voix qui sort donc forcément il y en a ceux qui vont dire cette parole est dure il dit n'importe quoi mais sache que cette parole là que tu entends lorsque tu seras mort c'est cette parole là que tu le jugeiras cette parole que tu as refusé ce jour là que tu as entendu la parole viendra sera annoncé devant ton visage devant tes yeux même si tu vas fermer les yeux tu vas voir tu vois comment que tu joues là le Seigneur t'a interpellé de son amour Alléluia et je souhaite que tout un chacun puisse prendre sa parole aujourd'hui mais moi je prends ma part on a dit Joshua alors qu'est-ce qui s'est passé et bien après cette plaie lorsqu'ils se sont ils ont mangé Joshua lorsque tu manges Joshua lorsque tu acceptes Joshua la parole dit toutes choses anciennes sont passées oh donc l'Egypte la servitude on commence à marcher vers Canaan on commence à en sortir donc le Seigneur nous sort nous libère nous dérive du péché de la puissance du péché nous dérive de cette vieille vie de la puissité de cette vieille vie où on était où on était dans la drogue dans la cigarette il nous tire ça voilà pourquoi un homme qui a rencontré Joshua une femme qui a rencontré Joshua il ne peut plus fumer il ne peut plus faire l'adultère il ne peut plus être pudique il ne peut plus faire ces choses là il ne peut plus être léger il ne peut plus jouer avec le péché c'est ces choses qui nous maintenait dans l'esclavage le Seigneur est venu nous libérer pourquoi rentrer au-dessus encore pourquoi se livrer à prendre de tumultes pourquoi se livrer à cette mort pourquoi est-ce suicidaire lorsque la vie nous libère Alléluia et lorsqu'ils sont sortis hein ils ont été libérés par Moshé dans ce décès par Moshé en Égypte lorsqu'ils sont sortis eh bien les amis qu'est-ce qui s'est passé eh bien ils sont passés par la mer rouge et lorsqu'ils sont passés par la mer rouge que s'est-il passé les amis ils ont été lavés de leur péché le baptême le baptême qui est une représentation du baptême ils sont passés par les autres lavés qui est aussi une préfiguration de la mort et la résurrection mais il y a un choix nous mourrons dans l'ancienne vie pour naître dans la nouvelle vie et quelle est cette nouvelle vie c'est qu'il y a un choix pour aller où pour accéder au paradis pour accéder au royaume des cieux les amis quelle promesse Alléluia même lorsque je parle oh là là j'ai envie de voir mon créateur j'ai envie de le remercier j'ai envie de le toucher de le câliner oh là de dire oh chérie doudou je t'aime Alléluia il est notre tout Alléluia mais ce n'est pas encore fini et voici nous rentrons dans le désert nous rentrons dans le désert après pas pourquoi les amis parce que nous avons encore des choses à abandonner il veut encore nous épurer ils vont encore ils vont encore chercher dans nos cœurs les choses que nous sommes encore attachés que nous sommes idolâtres les amis ce que toi tu ne vois pas dans ton cœur lui le voit et c'est pour ça que peut-être que tu souffres pourquoi parce que tu passes par le feu pour être épuré comme de l'or on aime voir l'eau briller on aime voir on aime voir le diamant briller mais ils ont été exercés par une pression par le feu aujourd'hui beaucoup beaucoup disent ah c'est un classique bon Dieu ah ouais il faut former une vie riche avant ah il faut que j'ai des voitures il faut que j'ai une grande maison ah bon donc ça veut dire que tu viens au Seigneur pour ces choses futiles mais lorsque Dieu le Seigneur peut te donner tout ça là il est même peut-être donné tout ça là mais tu aurais trouvé un enfer les amis acceptons le Seigneur pour les choses véritables qui ne périssent point qu'est-ce qui qu'est-ce qui est plus qui est le plus important et bien c'est c'est d'être sauvé être sauvé pour être où ? dans la paix dans le bonheur toutes ses vertus toutes ses vertus c'est ce que l'homme cherche aujourd'hui quand tu as l'argent tu cherches quoi tu cherches à être dans le plaisir tu cherches à être dans le bonheur et bien c'est pas l'argent c'est pas l'argent qui te donne le vrai bonheur c'est un choix parce que tant que tu sois sous cette terre là tu vas le subir tu vas le subir parce que nous sommes nous sommes un nous sommes plongés dans les ténèbres mais la lumière vient nous éclairer et regardez bien lorsque nous sommes nous avons même il y a tout certains qui ont même peur de sortir la nuit pourquoi ? parce que c'est c'est étrange mais là on sort on sort en plein jour regardez bien les gens ne dorment pas ne dorment pas le jour ils marchent le jour voici ce jour que je te présente Yeshua sorti en ténèbres là où il est là parce qu'on ne pas s'ouvre aussi c'est deux voies ou ni autres ou pour ne pas tomber à un à deux forces là va vers la lumière afin qu'il puisse éclairer ton sentier afin qu'il puisse éclairer ton chemin sur lequel tu marches pour te détourner de cette force qu'il y a devant toi oui les amis eh bien retournait Israël l'Israël est rentré dans le désert qu'à y'a pas dit qu'est-ce qu'ils ont pas dit au Seigneur et bien ils ont dit au Seigneur tu nous appréciens tu vas nous faire mourir tu nous as sauvé pour nous faire mourir oh message qu'est-ce qu'il y a on n'a pas d'eau, on n'a pas à manger tu veux nous faire mourir et bien si tu veux nous mourir laisse-nous retourner en Égypte et bien voilà voilà certaines personnes qui quand le Seigneur ils viennent retrouver le Seigneur ils ne trouvent pas ce qu'ils ont demandé dans le Seigneur et bien ils retournent ils rebouchent le chemin or devant eux il y a canard devant eux il y a un pays où coule le lait et le miel il y a un pays où ils auront tout et ils auront quelque chose de plus c'est qu'ils seront libres mais ils étaient en Égypte ils mangeaient, ils buvaient mais ils n'étaient pas libres ils souffraient mais le Seigneur te promet d'un, quelque chose de merveilleux d'un bonheur, une paix mais quand tu réfléchis déjà à manger beaucoup pensent, pensent, pensent pensent à leur ventre pensent à leur bien richesse, tout ça là c'est pas ça et bien justement le Seigneur veut te dépouiller de tes choses afin que tu puisses voir que tes choses sont que poussières vanité pour acquérir quoi, pour acquérir une richesse là-haut, on va manger sur de l'or pourtant, c'est pour cela que tu te battais sur terre c'est pour ça que tu te battais sur terre c'est pour fructivité mais, il y a un choix de te promet quelque chose où ça qui fait ça qui, comment dire ça qui t'a brouillé de votre vie ça qui est belle-bas et bien au ciel aucun machin aucun machin en royaume on va dire aucun machin dans le royaume du Seigneur tu vas marcher sur l'or sous les biens précieux ce sera ce sera pas ce sera pas autant pour toi tellement pour vous dire si tu t'accroches assez sur la terre au ciel ça n'a aucune valeur mais quelle est cette valeur? la valeur ayée au choix d'ailleurs c'est lui qui nous a rachetés dans nos péchés voilà le prix qu'il a payé le prix et qu'il a fait il a été à la croix il a versé son sang pour toi voici la vraie richesse le bingo là le japhote là japhote là c'est le choix japhote là le français japhote là le japhote c'est c'est le choix lorsque tu as le choix les amis bingo tu peux crier alléluia alléluia je suis sauvé par l'agneau qui a été immolé je suis sauvé par mon créateur qui a pris ma place sous la croix je suis sauvé oh je veux chanter je veux louer à sa gloire alléluia attention ne te retrouve pas à repenser à ton passé toutes choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont nouvelles avec un choix ce que tu crois qui était bon pour toi sur terre il te dit peut-être que c'est mauvais pour toi sépare-toi de ça c'est pour t'amener vers la vie il a mis en face de toi la mort la malédiction la vie la bénédiction et lui-même te conseille la vie wow alléluia et aujourd'hui le Seigneur te dit bon je te retire d'Egypte là je te fais aller à Canaan tu vas souffrir mais c'est bon c'est bon je veux te nettoyer hein tu vas pas aller dans un mariage tu vas pas aller chez quelqu'un tout sale tu vas pas rentrer chez quelqu'un tout sale il faut que tu sois nettoyé il faut que tu sois épuré il faut que tu sois tu sois hein et mon dé tu mou n'est pas aimé à Yadam à Yadam à Yadam je viens sape et ben dans le royaume du ciel on rentre avec des habits glorieux alléluia que lui-même va nous revêtir mais pour te revêtir au préalable il faut être nettoyé je me laisse conduire alléluia alléluia il faut être nettoyé alléluia et voici le message c'est que Jean 3,16 que Elohim a tant aimé le monde qu'il a hein il a donné son fils unis afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle les amis waouh 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 il est magnifique et aujourd'hui le Seigneur t'attend le Seigneur veut que tu reviennes à lui le Seigneur veut ça il veut que tu te rapproches le Seigneur nous le qu'il peut dire ouais vous pouvez dire à ta tête ah je suis mauvais tu peux dire dans ta tête je suis mauvaise mauvais le Seigneur ne va jamais m'accepter comme ça oh j'ai fait trop de bêtises dans ma vie oh j'ai violé quelqu'un oh j'ai tué quelqu'un le Seigneur ne t'a pas demandé tout ça il t'a juste demandé de venir à lui et de venir déposer son c'était pardo et bien justement le meurtre est un fardeau le viol est un fardeau la prédicité est un fardeau et viens déposer ce fardeau là à ses pieds chez toi tu as des poubelles non tu jettes tes poubelles non et bien Joshua est vieux il te dit va jeter tes poubelles afin que tu sois tu sois léger et afin que tu puisses continuer continuer à vivre non dans dans le péché mais continuer à vivre dans dans la paix dans la joie dans la vertu de son amour Alléluia c'est ce que le Seigneur demande à tout être humain et je reprends un passage qui nous démontre l'amour du Seigneur de Petros comme mon frère l'autre fois de Pierre 3 je crois à partir du verset 7 Alléluia c'est des passages c'est des passages qui nous montrent à quel point le Seigneur nous attend il nous attend dans son bonheur il nous attend il nous attend Alléluia 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 verset plutôt verset plutôt 9 2 Petros 3 9 2 Pierre 3 9 le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ta promesse comme quelques-uns le Seigneur estime qu'il y a de la lenteur le Yeshua n'est jamais lent mais il a tellement pitié de l'homme il a tellement il a tellement pitié de l'homme il veut tellement sauver l'homme qu'il patiente les hommes même si tu l'insultes aujourd'hui mais il t'attend demain wow 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 nous nous êtres humains on aurait déjà abandonné cette personne mais lui il nous attend il dit quoi le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns estiment qu'il est qu'il y a de la lenteur mais il est patient envers nous ne voulons qu'aucun ne périsse mais que tous arrivent à la repentance voyez-vous il veut que tous reviennent à la repentance car pourquoi car il y a un jour il va exercer son jugement les amis et là il sera trop tard là il sera trop tard et ce jour nous ne le connaissons pas nous ne connaissons pas ce jour donc cet appel que je te fais c'est que sors du monde et viens à ton créateur avant qu'il ne soit trop tard car nous ne connaissons ni l'heure ni le jour du Seigneur mais cet appel cet appel fait à ton coeur ce cri que tu entends aujourd'hui le Seigneur veut veut vraiment te sauver il ne veut pas te sauver pour avoir de l'argent il ne veut pas te sauver pour te donner toutes sortes de voitures de luxe il ne veut pas te sauver pour être un champion sous terre il ne veut pas te sauver pour ces choses il veut te sauver parce qu'il t'aime parce que cette grâce que nous avons ce n'est pas une grâce que nous avons méritée elle est gratuite c'est un don gratuit et cet don gratuit a été payé par alléluia par un être magnifique glorieux il a pris toutes tes souffrances tous tes péchés même les péchés que tu es en train de faire en ce moment il avait déjà il a déjà réglé la rançon mais il attend simplement que tu saisisses que tu viennes à lui c'est ce que le père veut il veut ton exode dans l'Egypte afin de t'amener à Cana c'est-à-dire au royaume des cieux les amis c'est un appel encore du Seigneur un appel d'amour peut-être aujourd'hui ça t'a fatigué peut-être aujourd'hui ça t'a un peu secoué ta chair mais l'amour du père est vraiment fort et le père châtie celui qui l'aime le fils qui l'aime la fille pardon qui l'aime c'est ce que le Seigneur veut veut faire aux Antilles en France en Afrique en Asie dans les Amériques dans les nations les amis n'attendons pas que la mort vienne frapper n'attendons pas mettons nos vies en règle à partout d'aujourd'hui car c'est un Elohim de maintenant c'est un Elohim de maintenant Alléluia il est glorieux notre père Alléluia 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 merci Seigneur merci Papa pour ta parole en tout cas je tiens à vous encourager je tiens à vraiment vous encourager à ne pas perdre d'espoir parce que tant que nous sommes pas morts nous avons de l'espoir mais il faut passer notre espoir vraiment dans l'héritage et l'héritage c'est en Yahushua nous sommes co-héritiers avec lui ceux qui l'acceptent ceux qui l'ont reçu ceux qui l'ont cru il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des Elohim oui la véritable richesse se trouve en Yahushua il a dit je suis le chemin la vérité et la vie il est la vie que tu cherches il est la vie que tu cherches ne t'en fais pas pour les souffrances que tu as endures aujourd'hui mais regarde à lui parce que lui il a souffert pour nous mais aujourd'hui il est ressuscité aujourd'hui il n'est plus dans le tombeau aujourd'hui il nous a préparé une place aujourd'hui alléluia il t'a préparé une place aujourd'hui alléluia je vous ai dit c'est pas un Elohim c'est pas un Elohim qui perd son temps c'est un Elohim d'aujourd'hui un Elohim d'aujourd'hui des amis je ne sais pas si quelqu'un avait avait voudrait prendre son baptême voudrait donner sa vie pleinement au Seigneur qui n'a pas encore eu son baptême qui veut donner sa vie au Seigneur qui n'hésite pas à venir à Elohim non à envers un homme je ne suis rien mais à Elohim Elohim et en attendant j'aimerais bénir nos frères nos frères et sœurs qui 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 veulent qui donnent qui donnent pleinement leur vie pour le Seigneur en les encourager à être fortifiés dans le Seigneur au nom de Joshua notamment je pense à la famille à Benati en Guadeloupe notamment nos frères et sœurs aussi de la Guadeloupe de la Martinique qui soient fortifiés au nom de Joshua qui soient fortifiés on ne lâche pas même si tout autour de nous là on voit on ne voit pas la solution on ne voit pas mais on a cette solution c'est Joshua et nous devons plier les genoux encore pour nos îles au nom de Joshua pour les nations au nom de Joshua merci aussi pour nos frères en France tels comme l'équipe TV de vie livre l'évangile parlons de Christ et j'en passe il y en a beaucoup qui soient encouragés fortifiés vraiment les encouragent au nom de Joshua que le Seigneur les fortifie les encouragent les amène encore plus loin au nom de Joshua Alléluia je vous souhaite une bonne soirée que le Seigneur se souvienne de vous merci Seigneur Papa pour ta grâce merci Papa pour ta fidélité merci pour tout ce que tu as accompli merci Père souviens-toi des plus faibles souviens-toi encore Seigneur de ceux qui même sont forts pour les plus faibles Seigneur nous sommes encore Papa que tu puisses restaurer Seigneur l'unité que tu puisses restaurer au nom de Joshua Papa oh Papa ce corps au nom de Joshua cette épouse Papa que tu t'es faite Papa que tu as bâti sous le rock Papa au nom de Joshua que tous les bien-aimés soient fortifiés au nom de Joshua Papa ne lâche pas que tu sois fortifiés dans la foi dans leur cœur dans les preuves au nom de Joshua et nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas Père qu'il puisse Seigneur se tourner vers toi véritablement Père au nom de Joshua parce qu'il n'est pas encore trop tard tu les attends avec Seigneur Papa avec beaucoup d'amour et de tendresse merci Père Joshua touche les cœurs transonnez-vous par ton amour au nom de Joshua merci Père au nom de Joshua Amen bonne soirée à tous au nom de Joshua Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501